... Je peux dire par là, c'est que, c'est que, ça veut dire vouloir une chose plus que la chose. Oui. Bon, ça veut dire en fait que tu peux avoir quelque chose, mais tu veux plus que ça. C'est ce qu'on appelle vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, bon, je peux définir ça en disant que c'est, en fait, c'est le contraire de quelque chose en fait. Par exemple, je vais dire, c'est une métaphore déjà pour commencer, parce que, par exemple, si quelqu'un veut quelque chose, par exemple, une marchandise ou alors un produit, il veut le produit, il me donne de l'argent, après je lui donne le produit et en même temps, il veut encore son argent. C'est ce qui ne se fait pas. Donc, s'il a besoin de quelque chose, il doit me remettre l'argent, mais ensuite, il prend ma marchandise, mais il a besoin. Il reprend son argent qui ne se fait pas du tout. Donc, c'est le contraire de quelque chose qui ne se fait pas d'ailleurs. Donc, je dirais que c'est une métaphore. Dans le sens littéral, ça ne s'explique pas du tout. Ça ne s'explique pas. Tu peux me dire, tu veux quelque chose en même temps, tu me donnes de l'argent et puis tu reprends ton argent et tu veux ma marchandise. Ça ne s'explique pas dans le sens littéral, en fait. Il y a quoi qu'on appelle le beurre ? Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est fini. Ouais, moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le beurre. C'est le beurre qu'on s'agit dans le beignet. Il y a 10 mois alors. Parce que je ne connais pas. Tu me donnes l'argent, je veux bien expliquer. Bon, vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est vouloir quelques choses sont contraintes. Bon, déjà, une femme elle dit qu'elle veut la chaussure, et en même temps, elle veut encore l'argent de la chaussure. C'est parti.